Salut la Daroni, chaque semaine une question et Slade vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils, dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chance que vos enfants vous enveuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Mathilde, quelle est la question du jour ? Alors aujourd'hui, c'est la cousine d'un petit garçon de 7 ans et demi qui se demande comment s'adresser à un enfant qui fait des remarques sexistes. Elle a 23 ans et elle s'occupe de lui hyper souvent. Elle explique qu'elle l'adore, mais qu'elle ne peut plus tolérer un commentaire du style « tu ne peux pas utiliser une perceuse parce que t'es une fille ». Comment est-ce qu'elle a réagi sur le moment ? Alors elle est restée cool, comme elle dit, en demandant au petit garçon pourquoi il pensait ça. Elle lui a aussi expliqué qu'il n'y avait pas des choses exclusivement féminines ou masculines et que ça la blessait quand il lui disait ça, juste parce que c'est une fille. Et surtout, elle lui a dit que ce genre de distinction entre les garçons et les filles, ça peut faire beaucoup de mal aux gens. Mais le message n'est pas vraiment passé. En effet, elle pense que son petit cousin est peut-être comme ça parce qu'elle travaille à la maison et qu'elle incarne en quelque sorte le modèle traditionnel de la femme au foyer. C'est aussi probable qu'on apprenne à ce petit garçon à penser comme ça chez lui, tout simplement. Et en plus, le pire dans cette histoire, c'est que cette vision de la vie, elle fait aussi du tort au petit garçon lui-même. Il adore la reine des neiges, mais il n'ose pas demander la poupée Elsa parce qu'il a peur que les autres enfants se moquent de lui. Alors comment pourrait-elle mieux aborder le sujet avec lui ? Pour Emily Gould de Sleight.com, c'est déjà la bonne manière de lui répondre. Il faut rester curieuse et ouverte d'esprit en lui parlant et elle doit faire son possible pour ne pas laisser ses sentiments et son agacement à elle la dépasser. On ne peut pas espérer qu'un petit garçon de 7 ans et demi ait une soudaine illumination sur la question du genre. Ça, ça n'arrive qu'à la télé. Est-ce qu'elle peut vraiment avoir un impact sur son éducation à ce sujet ? Pour lui, c'est une voix parmi les autres voix de son entourage. Ça ne veut pas dire que l'opinion de sa cousine ne compte pas à ses yeux. Elle est peut-être même déterminante. C'est très probable qu'il comprenne le message, même si on peut penser qu'il s'en fiche là tout de suite maintenant. Peut-être qu'il doit juste garder ses informations dans un coin de sa tête pour les assimiler ensuite en grandissant. Y a-t-il autre chose à faire plutôt que de le reprendre à chaque fois ? Si, par exemple, elle regarde la télé avec lui de temps en temps, elle peut essayer de lui montrer des séries qui déjouent les stéréotypes de genre. Emily Gould conseille notamment Le Monde Magique de Régie ou Bella et les Bulldogs sur Netflix, qui pourrait être pas mal pour commencer. Merci Mathilde pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la Daroni la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage ! Salut la Daroni est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept Christophe Caron Format Benjamin Septem-Ours Traduction Clara Frances Adaptation Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours Présentation Mona Delahaye et Mathilde Mélin Prise de son Benjamin Septem-Ours Montage et réalisation Mona Delahaye Communism Fleur Tourne-trans��게요 ... ...